Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tsunade. Au sommaire de l'actualité, riposte de l'Afrique contre la menace de Boko Haram devant la multiplication des attentats et des enlèvements perpétrés par le groupe terroriste. Nous verrons que la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale s'accélère. Opposition et parti présidentiel gabonais invités à échanger sur la bonne gouvernance aux Etats-Unis. Un thème qui prend tout son sens au moment où le pays se prépare activement à l'élection présidentielle de 2016. Guinée-Bissau, bras de fer persistant entre le président José Mario Vaz et l'ex-chef du gouvernement Domingo Simoes Pereira. Les partisans du Premier ministre destitués et une coalition de syndicats ont appelé à une série de manifestations dès ce lundi pour obtenir sa reconduction. Lutte contre le terrorisme en Afrique. Le leader de Boko Haram, Boubacar Shekaou, s'est directement adressé au président tiadien et nigérien dans une vidéo publiée ce dimanche. Le message intervient alors qu'une force multinationale conjointe des différentes armées de la région doit être opérationnelle sous peu. On fait le point avec Elisalci Akizimane. Les militaires camerounais prêts pour la force d'intervention conjointe multinationale. Les préparatifs d'envoi des contingents vont bon train. Le président de la République, Paul Biya, a déjà nommé des généraux qui vont participer à la mission camerounaise. Il s'agit notamment du général de brigade Valère Nka au poste d'adjoint au commandant de la force multinationale ainsi que Bouba Dobekriou, nommé commandant du premier secteur de la MNJTF dans l'extrême nord du Cameroun. Le président de la République du Cameroun a autorisé le déploiement d'un contingent de 2450 hommes au titre de la contribution du Cameroun à la force mixte. Le Cameroun va donc déployer les meilleurs soldats de son armée mais il garde plusieurs ressources bien compétentes sur son territoire afin de faire face à un cas d'attaque interne du groupe islamiste. C'est une bonne chose que le Cameroun participe activement et avec ses meilleurs hommes à la force multinationale de lutte contre Boko Haram parce qu'il s'agit d'une menace qui touche à plusieurs pays. Je pense que cette concentration-là est utile pour véritablement faire reculer la menace de Boko Haram et le fait d'envoyer ses meilleurs hommes dans la force multinationale ne voudrait pas dire que le Cameroun va négliger sa sécurité intérieure. Je pense que le pays a suffisamment de ressources matérielles et humaines pour continuer à assurer la sécurité au niveau intérieur tout en se déployant au niveau de la force multinationale. La force multinationale va mobiliser 8700 hommes parmi eux des militaires, gendarmes, policiers et des civils et sera dirigée par le général Liyah Abba, un officier d'infanterie musulman originaire du nord du Nigeria. Cette force sera composée des éléments venus du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Crise au nord du Mali. Alors qu'un accord de paix a été signé en juin dernier, des combats entre mouvements armés ont eu lieu ce lundi 17 août. De violents affrontements ont opposé des miliciens d'un groupe armé favorable au pouvoir central de Bamako et des hommes de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, tous signataires de l'accord de paix. Les affrontements se sont déroulés vers Anéfice, à environ 120 kilomètres au sud de Kidal, à l'extrême nord-est du pays. Le Gabon, les Etats-Unis échangent autour des mécanismes de bonne gouvernance, des représentants du PDG, le Parti démocratique gabonais, ainsi que des membres de l'opposition, étaient à Washington ce début du mois d'août. Les précisions de Lise Elsie Akizimana, commentaire Bertrand Dignan. Du 2 au 12 août, une dizaine de représentants de la majorité gabonaise étaient à Washington, aux Etats-Unis. Objectif, participer au programme initié depuis 70 ans à l'intention des dirigeants politiques du monde. Ce programme a d'abord accueilli l'opposition, puis des représentants de la majorité au pouvoir, conduit par Faustin Bukoubi, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Dans le cadre d'excellentes relations bilatérales qui existent fort heureusement entre les Etats-Unis et le Gabon, le gouvernement ou les autorités américaines ont bien voulu inviter la classe politique gabonaise. D'abord l'opposition et ensuite la majorité. Nous nous y sommes retrouvés, nous avons échangé, nous sommes imprégnés des mécanismes de gouvernance dans ce grand pays. Nous avons également apprécié le processus électoral dans cette vieille démocratie. Et je peux vous avouer qu'eux-mêmes étaient surpris par la qualité de l'organisation des élections dans notre pays, à la fois les lois et l'organisation effective. Et donc nous avons fait le tour de ces questions. S'il y a des choses à dire, c'est évident que ça a été apprécié. Ce déplacement aux Etats-Unis intervient au moment où le PDG connaît des défections. Après qu'un groupe de proches du président Alibongo Ondimba a créé le Mogabo, le mouvement gabonais pour Alibongo Ondimba, un groupe de députés du parti et d'anciens ministres ont créé à leur tour un courant politique. Le Parti démocratique gabonais, quoi qu'on en dise, se porte bien, se porte très bien. C'est un parti qui par moment a connu effectivement des fluctuations au niveau de ses cadres. Mais c'est un parti qui se porte bien et qui n'a rien à envier à d'autres partis stables. Le Gabon, qui a célébré son 55e anniversaire d'indépendance ce 17 août 2015, se prépare déjà à la présidentielle de 2016. Le Parti démocratique gabonais vise la victoire afin de poursuivre à travers le président Alibongo Ondimba le plan stratégique Gabon émergent, vision de l'horizon 2025. 17e conférence annuelle du Forum des commissions électorales de la Communauté de développement de l'Afrique australe. L'événement a ouvert ses portes ce lundi jusqu'au 19 août en Angola, dans la ville de Luanda. Ce sommet regroupe 15 pays membres de la SADEC qui siégeront sous le thème des technologies de l'information et de la gestion des élections. Rappelons que cette organisation indépendante souhaite renforcer la coopération entre les commissions électorales dans la région de la SADEC et aussi promouvoir des conditions propices à des élections libres, justes, crédibles et transparentes. En Guinée, à Bissau, le président José Mario Vaz a limogé. Son gouvernement, en raison de divergences avec son premier ministre Domingo Simoes Pereira, des partisans de ce dernier exigent sa reconduction. S'il n'est pas reconduit, le chef de l'État devra dissoudre l'Assemblée nationale et organiser des législatives dans un délai de 90 jours, comme le stipule la Constitution. On fait le point avec Arwa Barkala. La crise politique persiste en Guinée-Bissau. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a dissolu ce mercredi 12 août son gouvernement. Seulement, le parti majoritaire propose de nouveau Domingos Simoes Pereira, premier ministre destitué pour reformer un gouvernement. Le président José Mario Vaz justifiait la dissolution de son gouvernement par une crise de confiance nuisant au bon fonctionnement des institutions. Ce problème, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis les premiers jours de formation du gouvernement. C'est des personnalités antagonistes, comme l'Occident et Corée du Nord. Donc pour voir juste l'équilibre qu'il y a entre les deux personnes. Mais moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de condition de communication entre ces deux personnes. Les partisans du premier ministre destitué et une coalition de syndicats ont appelé à manifester dès ce lundi 17 août. Le but, la reconduction de Domingo Simoes Pereira en tant que chef du gouvernement. Dans un pays fragilisé par les années de conflits, la CDAO demande à l'armée de se tenir en marge de la crise politique. Les syndicats ont déjà averti. Ils appelleront à des actions de désobéissance si le président Bissao guinéen persiste dans sa décision. Une décision qui risque de replonger le pays dans une instabilité politique prolongée. La Guinée équatoriale connaît des avancées significatives dans le secteur des infrastructures. A ce développement intègre également la réalisation des lieux touristiques. Et c'est notamment le cas de la place du bord de mer passé au Maritimo. Cette réalisation est devenue très prisée. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edou Massa. La place du bord de mer passé au Maritimo de Bata bat le record d'affluence des visiteurs en Guinée équatoriale. De toutes les places publiques qui existent à Bata, celle du bord de mer est très fréquentée par les visiteurs. Vers la tombée de la nuit, les personnes de tout âge viennent en famille ou entre amis afin d'y passer un moment ensemble dans une ambiance de détente. Autant des facteurs qui font que cet espace touristique attire les visiteurs. La place du bord de mer est très fréquentée par les visiteurs. joli à voir. Bon, chaque fois, si je n'ai pas le travail, je viens faire un peu de temps ici. C'est une place touristique. Une place que quand tu es ici, tu es à l'aise. Quand tu es ici, il y a la paix et tu es tranquille. Si la plage du bord de mer de la capitale économique équatorienne permet à certains citoyens de pratiquer du sport, d'autres par contre profitent de l'afflux des visiteurs pour faire du commerce ambulant. J'ai choisi de vendre ici parce que beaucoup de gens précomment cet espace et surtout parce que beaucoup de parents viennent ici avec leurs enfants. Nous avons des recettes qui vendent de 20 000 à 30 000 francs CFA par jour. Toutefois, les autorités de la mairie de la ville de Bata n'autorisent pas sur le bord de mer la vente ambulant des produits alimentaires ainsi que la pratique du sport. La mairie de Bata n'autorise pas la vente des produits alimentaires ni la pratique du sport sur le bord de mer. Seul le footing est autorisé. Le gouvernement a construit cette place pour protéger la ville de l'érosion côtière et pour offrir aux habitants de Bata un lieu de loisir. Mise en service en juin 2011, la place du bord de mer de Bata compte environ 7 km de large et l'obtube la quasi-totalité des plages de la surface urbaine de la ville de Bata. Au-delà du site touristique, le gouvernement est en train de construire un port de pêche artisanal. – C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501